Et ici c'est une histoire sur être libre. On prend 4000 adhérents, poser la question, toute cette forme-là, c'est-à-dire la citoyenneté c'est quoi ? Et maintenant les réponses se déclinent de différentes manières à travers les expulsions. Et puis les associations elles-mêmes se sont inspirées du thème aussi pour leur présentation. Cette année on a signé une charte avec les associations, être en relation et sur des projets avec des pays en développement. On demande chaque année aux 30 associations présentes de faire une présentation un peu particulière de leur association par rapport au thème de l'année. On va avoir des gens qui sont en relation sur des projets à Madagascar, y compris maintenant des pays de l'Est, la Roumanie. Ça commence à s'ouvrir également avec des pays de l'Est. Et on souhaiterait également que ces associations représentent un maximum de régions du monde. Des voyages au Mali et bientôt à Madagascar, des voyages qui sont organisés en partenariat avec une fédération de paysans. Ils participent aussi à son voyage et ils participent à l'activité qui va se dérongler là-bas. Ils ne payent pas un prestataire qui va conserver l'argent. L'argent va effectivement aux familles qui l'accueillent, donc ils contribuent aussi au développement d'une activité économique autre. Nous avons trois ressources principales au niveau de l'association. D'abord, nos adhésions, c'est le propre même d'une association. Deuxième ressource, c'est les ressources de la FED. Troisième ressource, c'est la vente de ferraille, la récupération de ferraille. Parce qu'au départ, l'association s'est constituée à partir d'une demande de Nicaragoyens pour avoir des outils agraires. Donc il a été récupéré des outils qui ont été remis en état. Et puis, une fois que ces outils ont été remis en état, les gens d'association se sont posé la question de l'acheminement. Ça coûte cher d'envoyer un conteneur au Nicaragua. Donc, pour trouver les financements de ce conteneur, a été faite la FED. Donc, les adhérents, la FED et la vente de ferraille. Ça fait bien 10, voire 15 ans que je viens à la FED de la Solidarité. C'est une vieille tradition familiale que de se dire à la FED de la Solidarité. Il y a poterie samedi et puis peinture dimanche. Ça fait 3 ou 4 ans qu'on vient faire cet atelier de modelage. L'idée du départ des gens qui ont mis en place cette association a été de faire une fête avec un thème changeant chaque année. Mais à chaque année, il y a un renouveau d'une présentation différente. Il y a, disons, un aspect particulier. Merci. 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 Merci.